Dans cet épisode de mes bricolons, on va prendre le temps, on va prendre un petit peu de temps. Je vais faire en sorte que cet épisode, je vous le promet, soit pas trop long, mais on va quand même essayer de prendre un peu de temps pour prendre du recul, pour raisonner un petit peu sur ce qui se passe ces derniers temps, parce qu'on a été pris un peu par les actualités. Depuis le début de la saison 5, on peut dire que c'est une saison mouvementée. On est au 14e épisode et c'est une succession d'actualités autour de la création de l'innovation et du design qu'on essaie de commenter. Mais on est plus en train d'essayer de comprendre ce qui est en train de se passer que d'analyser un produit pour ce qu'il est, etc. Parce que, je veux dire, il n'y a pas si longtemps que ça, les deux derniers épisodes de mes bricolons, c'était le cas Jaguar avec ce nouveau positionnement de marque énigmatique. Et ce produit, ce véhicule, la Jaguar type 0-0, on comprend, le mec, on nettoie tout, on repart à zéro. Et je veux dire, on a fait deux vidéos, on a passé les deux vidéos à essayer de comprendre pourquoi ils ont fait ça. Et quand je lis vos commentaires, parce que c'est des vidéos qui ont pas mal fonctionné, et je remercie tous ceux qui ont laissé des commentaires, j'ai l'impression que c'est un peu la même chose. C'est-à-dire, même dans les commentaires, on essayait ensemble de comprendre ce qui est en train de se passer avec cette marque. Mais on pourrait parler du cas Nike. J'ai fait un épisode aussi de mes bricolos pendant cette saison 5, la Nike Air Max 1000. Alors là, ce n'est pas la 0-0, c'est la 1000. C'est la Nike Air Max du futur. Mais ils utilisent la technologie d'impression 3D. On se retrouve avec un objet hybride qui n'a pas trop de sens. Pourquoi ils ont fait ça, les mecs ? Je veux dire, au bout d'un moment, c'est vraiment... Je veux dire, quand on analyse un peu, on se dit, mais quel est l'objectif de ce produit ? Mais on peut parler du cas Apple, qui était les premiers épisodes de mes bricolos de cette saison 5. Super produit, là, pour le coup, l'iMac, le Mac mini, l'iMac, le MacBook Pro, même les iPhone 16, 16 Pro, etc. En termes de design produit, c'est des super beaux produits avec des processeurs M4, une puissance incroyable pour accueillir l'intelligence artificielle. Apple Intelligence et toujours pas d'Apple Intelligence. Pourtant, la keynote de 2024, la juin 2024, ils étaient là en train d'arriver avec trompettes, fanfares, tambours, cymbales. Ils nous ont fait un tatafouin pas possible pour nous annoncer l'Apple Intelligence. Et on arrive à la fin de 2024. Dans deux semaines, on passe à 2025. Et on a une version bêta de l'Apple Intelligence dans ces produits. Je veux dire, qu'est-ce qui se passe ? Et pour essayer de comprendre un petit peu, parce que tout ça, il faut prendre un peu de recul. C'est pour ça que je vous dis, on va prendre un petit peu de recul. Et plutôt que de se concentrer sur le produit fini, on va essayer de comprendre le fonctionnement de ces marques. Parce qu'en comprenant le fonctionnement de ces marques, et c'est pour ça que je veux faire aussi une mise au point, c'est parce qu'en fait, en comprenant le fonctionnement des marques, on va être plus indulgent aussi sur la façon dont on commande ces produits-là. Donc, vous allez voir, ce n'est pas exhaustif, mais ça va nous permettre de comprendre la chaîne de commandement. L'analyse de la chaîne de commandement et du fonctionnement de ces marques va nous permettre de comprendre un petit peu pourquoi, des fois, on peut se retrouver avec des projets comme ça qui, pour le consommateur, nous, le consommateur final, peuvent nous paraître totalement surprenants. Voilà, donc c'est ce qu'on va découvrir dans cet épisode de Mes Bricolos. On se retrouve tout de suite en couleur. Vous allez voir, c'est passionnant. Ce n'est pas si compliqué que ça, mais c'est vraiment passionnant à comprendre à tout de suite. Salaam alaikum, bienvenue à tous dans ce nouvel épisode de Mes Bricolos, épisode numéro 14 de la saison 5. Comment vont mes bricologistes préférés ? Comment ça va, les gars ? J'espère que tout se passe bien pour vous. Moi, ça me fait toujours très plaisir de vous retrouver. C'est notre petit rituel hebdomadaire. Chaque mercredi à 17h, alors GMT, je publie un nouvel épisode de Mes Bricolos, pardon. Et dans ces épisodes de Mes Bricolos, depuis maintenant 5 saisons, puisqu'on arrive à la moitié de la saison 5, depuis maintenant 5 saisons, enfin presque la moitié, on commente, on discute, on papote, on échange sur ces dernières actualités de la création, de l'innovation et du design. Et j'avoue vraiment, ça me fait plaisir parce que depuis cette saison 5, marche plutôt très bien. Chaque fois que je poste un nouvel épisode de Mes Bricolos, il y a pas mal de commentaires. Donc évidemment, je remercie tous les nouveaux abonnés qui nous ont rejoints. Si vous n'êtes pas encore abonné, je vous ai fait un petit effet hypnotique. Regardez, ça marche très bien. Je mets ma tête au milieu. Et en fait, normalement, avec cet effet hypnotique, vous avez la main qui se dirige vers votre souris ou vous êtes devant d'écran de téléphone ou d'iPad ou peut-être si vous avez Apple Vision. Enfin bon, bref, vous allez cliquer sur le petit touche abonnement. Puis pour le coup, portez sur le petit pouce en l'air. Vous cliquez sur la petite cloche pour recevoir une notification. comme ça, vous serez averti à chaque fois que je publie un nouvel épisode de Mes Bricolos. Mais bon, bref, en fait, tout ça pour vous dire que ce début de saison 5, ça fonctionne plutôt pas mal parce que j'ai l'impression qu'avec tout ce qui s'est passé ces derniers temps, les gens se posent des questions et en fait veulent avoir des réponses parce qu'à l'époque, moi, je me rappelle quand j'ai commencé le design parce que j'ai fait des études à l'ENSI, les ateliers, donc en design de produits, en design de produits d'espace, on parle de design global, on avait une façon de consommer les produits sans vraiment essayer de comprendre la marque, c'est-à-dire on adhérait à une marque pour sa vision et pour les produits qu'il proposait et finalement, on consommait le produit final parce qu'il fonctionnait bien, il répondait à nos attentes et puis voilà, tu avais une marque, tu avais un produit, je pense, tu vois, dans les années 80-90, voilà, on avait un produit qui nous parlait, on achetait ses produits puis ça nous faisait plaisir, on manipulait ses objets sans trop se poser de questions mais aujourd'hui, j'ai l'impression que la société a évolué, elle a changé et son rapport au monde est différent, elle questionne beaucoup plus, alors aussi, il y a eu l'avènement d'internet, en 90, ça commençait à peine, c'était les balbutiements d'internet, donc on n'avait pas tous ces outils, on n'avait que la télévision traditionnelle et les médias, je veux dire, mainstream, qu'on appelle aujourd'hui médias mainstream, mais dans les années 90, moi, quand j'ai commencé mes études à l'ENSI, je n'avais rien d'autre, donc on allait acheter des magazines, il y avait aussi les fanzines qui étaient un petit peu disruptifs, c'était un peu la production écrite qui nous permettait d'aller chercher des infos un peu plus, on va dire, un peu différentes, mais je veux dire, on n'avait pas grand chose quoi, et quand internet est arrivé, il y a plein de productions de contenus qui ont été faits, puis on a commencé à se poser des questions, à s'interroger sur les marques, pourquoi il y a ça, pourquoi il y a un, s'interroger aussi sur tout ce qui est en train de se passer dans le monde, la consommation, la question justement du cas de la problématique climatique, de tout ça, et puis à avoir des avis, et on se retrouve post-Covid à ce que les consommateurs soient très conscients, ils veulent être très conscients de ce qu'ils consomment, on se retrouve avec des applications qui nous donnent des informations sur les marques, vous scannez les QR codes, vous avez des informations sur les marques, vous avez des informations sur les produits, donc cette espèce de mutation vers le consommateur du quotidien qui prend son produit, qu'il consomme de façon naturelle, vers le consommateur conscient qui vraiment se questionne sur ce qu'on cherche à lui vendre, fait que les marques ne peuvent plus se cacher derrière un produit fini avec peu d'informations, et on se retrouve avec justement le cas Jaguar, comme je vous ai expliqué, on a fait un épisode, tout ça pour ça, et donc cette façon dont le consommateur évolue fait qu'il va chercher du contenu pour se renseigner, alors c'est là où moi, quand j'ai voulu faire ces épisodes de mes bricolos, c'est pareil, je regardais Youtube parce que j'aime bien regarder des chaînes, vous savez, des chaînes tech comme MKBHD qui parlent des derniers iPhones, des derniers trucs, ou des chaînes de basket où ils parlent des baskets, mais ils décrivaient le produit fini, et au bout d'un moment, bon, moi ça fait maintenant 20 ans que je fais ce métier du design, bon, je suis installé au Maroc, à Marrakech, je travaille pour des marques, je développe des produits, etc., donc si vous voulez, le design, la production d'objets, c'est mon quotidien, à la fois c'est ma passion, mais c'est aussi mon travail, donc quand je regarde des chaînes Youtube et qu'ils me parlent d'une basket en me disant regarde la semelle, j'ai envie de lui dire mais non, mais ça c'est du surmoulage, c'est de la co-injection, mais là t'as pas compris quand tu fabriques ça, je me sens un peu frustré, donc je me suis dit je vais faire ces épisodes de mes bricolos où on va essayer de comprendre un petit peu le produit fini, d'analyser, donc on a commencé avec des projets qui étaient sympas où on se disait tiens, il y a de l'innovation, voilà le matériau, voilà comment c'est fait, on a fait des épisodes sur l'impression 3D et pourquoi, je vous conseille d'aller voir pourquoi l'impression 3D dans l'habitat c'est pas du tout au point et je pense que ça sera, voilà, tant qu'on n'a pas trouvé la matière, l'impression 3D pour fabriquer une maison c'est pas du tout le délire et ça marche pas du tout mais voilà, donc j'essaye de vous amener des éléments, d'aller un petit peu plus loin, c'est pour ça que j'aime bien ce format où c'est tourné, monté, il n'y a pas de montage, il n'y a pas de musique, on est ensemble, on discute, on se retrouve dans les commentaires et on en parle, donc vraiment, c'est la question de l'authenticité, de la vérité, d'essayer de comprendre les choses, donc quand on se retrouve avec ce véhicule, on ne comprend pas, c'est-à-dire on dit mais pourquoi ils ont voulu tout supprimer, pourquoi ils ont voulu tout effacer, qu'est-ce qui a fait qu'on se retrouve avec ce véhicule-là, c'est-à-dire il ne s'agit même pas de dire j'aime, j'aime pas, il ne s'agit même pas, enfin moi je ne suis même pas dans une posture où je vous dis, voilà, moi je trouve ça massif, si tu me demandes mon avis personnel, oui je trouve que c'est bon, très générique, il n'y a pas beaucoup d'innovation, on est dans du design de style, on est sur des proportions qui sont très caricaturales de la voiture, de luxe massive, on est sur un style un peu, j'allais dire low poly, c'est-à-dire polygonal qu'on retrouve assez souvent ces derniers temps, je ne suis pas très très fan, moi j'aime bien ce travail de ligne, de streamline, ce qu'on appelle, c'est ce travail de ligne élancée, là on est sur une sculpture un petit peu taillée dans la masse, ça manque d'élégance pour moi, voilà, mais après voilà, ça c'est mon avis personnel, je peux vous le donner comme ça rapidement, donc voilà, mais si vous voulez, qu'est-ce qui fait qu'on s'est retrouvé avec ce produit-là, les deux derniers épisodes de mes bricolos, c'était vraiment la question, c'était de se dire mais qu'est-ce qui s'est passé pour qu'on décide de supprimer tout chez Jaguar, de virer l'histoire de cette marque et de se retrouver avec un produit comme ça, alors qu'on t'annonce des choses et on ne tient pas promesse puisqu'on te dit oui, on va être très original, cette voiture n'a rien d'original, je veux dire, même sa couleur, j'ai envie de te dire, c'est même pas une, on n'est même pas dans un produit qui, donc si tu me dis, si tu m'annonces quelque chose et que tu, finalement tu réponds pas à la, tu réponds, enfin quand je te dis tu réponds pas, tu, c'est pas cohérent avec ce que tu m'annonces, les objectifs atteints ne sont pas cohérents avec ce que tu m'annonces, mais voilà, moi quand je fais ces épisodes de mes bricolos, j'essaye de comprendre ça et de vous donner ces informations-là et quand je vous parlais de la Nike Air Max et pareil, je vous ai fait, alors c'est vrai, quand je marque Nike Air Max bullshit parce que au lieu de la Nike Air Max 1000, j'ai oublié bullshit parce qu'il nous raconte des histoires avec ce truc, alors l'objet est très bien dessiné, je veux dire, il est beau, il est joli cet objet, c'est un beau travail de style, les designers ont bien travaillé ce travail de style, mais allez voir cet épisode de mes bricolos, qu'est-ce qu'on va faire, une bulle d'air à l'intérieur d'un objet imprimé en 3D alors qu'on peut travailler la densité des alvéoles à l'intérieur pour créer différentes rigidités de la matière, c'est le B à bas de l'impression 3D, je veux dire, c'est quand, de l'impression 3D par dépôt de matière, c'est vraiment la base, donc tu es là, tu te dis, mais c'est pas possible, donc moi j'ai envie de vous donner ces informations et je sais que ça peut être un peu clivant, mais c'est pas vous dire, oui, elle est belle, elle est pas belle, si vous la trouvez très belle, tant mieux, moi ça me fait très plaisir en l'état, c'est très bien et moi je trouve que c'est un très beau travail de design de style qui fait un joli clin d'œil à la Niger Max de 87, mais non, non, tu peux pas me dire, oui, je fais une bulle d'air avec un produit en impression 3D, on se retrouve avec un espèce d'objet hybride, comme je vous ai expliqué en introduction, qui n'a pas de sens, mais pourquoi on arrive avec cet objet-là et comme je vous dis, faisant ce travail de design, étant designer moi-même, je travaille avec des marques, j'ai travaillé avec des marques importantes au Maroc, des grosses institutions de marques nationales et internationales et on se retrouve devant une situation, donc je peux voir des deux côtés, c'est-à-dire en même temps je peux voir un produit fini et essayer de comprendre ce produit-là, non pas simplement sur une description du produit tel qu'il est présenté, mais aller un peu plus loin en essayant de comprendre pourquoi il a été dessiné comme ça, pourquoi cette technologie se prête parfaitement à ce produit ou pas, quelles sont les intentions que je peux faire du rétro-design si vous voulez, un peu comme si on ferait du rétro-engineering, c'est-à-dire du rétro-designing et essayer de remonter la chaîne de conception pour comprendre pourquoi on se retrouve avec cet objet-là. Mais en même temps, j'ai travaillé pour des marques, j'ai travaillé pour des grosses marques, j'ai travaillé où on se retrouve dans des réunions où il y a, je me suis retrouvé dans une réunion où il y avait 56 intervenants et quand tu as 56 intervenants, tu fais des compromis parce que tu te retrouves en face de personnes, il y a chacun qui cherche à se positionner, à dire que c'est son idée, c'est lui qui a insufflé ce projet-là, qui veut prendre le, je veux dire, la réussite pour lui d'un projet ou pas, d'autres qui au contraire prennent distance et te disent oui, oui, on va faire ça, oui, évidemment, oui, je pense que c'est une bonne idée, on va évoluer comme ça et finalement, ne signe rien, ne valide jamais rien, on ne reçoit jamais un mail de validation, on ne reçoit... Là, je suis sûr que certains professionnels du design, si vous regardez cet épisode de Mes Bricolos, vous devez sourire parce que vous vous êtes retrouvé dans cette situation-là où la personne vous dit oui, c'est parfait et vous ne recevez jamais un mail de validation, ce qui lui donne la possibilité à tout moment, même une fois que le produit est en production, de dire mais non, mais je n'ai jamais validé ça, est-ce que tu as reçu un mail de validation ? Et toi, tu te retrouves, tu dis mais attends, toutes ces réunions qu'on a eues, on est obligé de faire des compromis parce que moi, ça m'est arrivé de me retrouver dans des situations où il y avait, on avait une équipe, on travaillait sur un projet, on arrive à 90% de la phase finale du projet et on arrive, on dit alors, on vient d'embaucher un nouvel intervenant, voilà, son rôle, c'est ça, donc il va intégrer le projet dans sa phase finale pour justement, voilà, prendre connaissance du projet et participer aux dernières étapes de production et de conception du projet et le mec, il remet tout en question, donc toi, tu dois t'empérer, essayer de trouver la solution pour faire aboutir le projet, enfin, je veux dire, et c'est tentaculaire, c'est des fois très compliqué et quand on parle de Nike et c'est pour ça que je vous ai montré la Nike Air Max 1000 juste avant, quand on voit et quand on imagine et même pas imagine, quand on visualise et j'ai retrouvé cet organigramme sur internet, enfin, j'ai trouvé cet organigramme sur internet, il y a pas mal de sites qui montrent un petit peu le système d'organisation de ces marques-là, les mecs, c'est tentaculaire, c'est-à-dire les prises de décision, même si elles sont centrales, en fait, elles remontent de différentes divisions qui donnent l'information aux dirigeants et les dirigeants définissent des visions qui sont après, si vous voulez, transmises aux différents départements et les différents départements travaillent sur chacun des sujets, donc c'est des va-et-vient et puis après, on se retrouve, on présente, on choisit et puis on a donc le dirigeant, le CEO, le patron, le président qui, lui, définit les axes, définit les positionnements, donne les orientations et permet de faire que le projet aboutisse parce que quand tu vois le nombre de divisions, de sous-divisions, que ce soit pour le marketing, la communication, la stratégie, la recherche et développement, le design, c'est énorme, c'est énorme, c'est tentaculaire, donc on se retrouve avec un nombre de personnes qui cherchent, en plus, il y a toute la politique intérieure de ces entreprises, moi, j'ai plein d'amis qui ont travaillé dans des amis proches qui sont designers professionnels qui ont travaillé dans ce genre de structure, moi, je n'ai jamais travaillé dans ce genre de structure et je n'ai jamais voulu travailler dans ce genre de structure, j'ai monté mon propre studio design, ma propre agence de design et vous avez justement, là-haut, mon site internet et mes différents réseaux sociaux si vous voulez aller voir, mais je n'ai jamais voulu travailler dans ces structures-là parce que même si on a la possibilité de travailler sur des produits incroyables, on est dans une espèce de machine, on est dans un broyeur, il y a une inertie qui est énorme dans ces marques et donc, non seulement ça prend du temps, mais en plus de ça, on est totalement dilué dans une prise de décision qui fait qu'en fait, le produit, on perd complètement si vous voulez le contact avec le produit et quand on se retrouve avec la Nike Air Max, c'est ce que j'expliquais dans l'épisode de mes bricolos, dans cet épisode de mes bricolos, le numéro 11 de la saison 5, je disais, là, on est typiquement dans le département marketing et communication qui a, c'est où, non ça c'est les leaders, voilà, dans le département, enfin bref, mais ce que j'essaye de vous dire, c'est qu'on est typiquement dans le département, voilà, marketing et communication qui dit, ah non, mais il faut qu'on travaille, il faut qu'on fasse l'impression 3D, le machin, on va prendre la Nike Air Max et toi, le département design est arrivé à la fin, on est arrivé avec un dossier, un cahier des charges, un dossier technique, tu nous dessines une chaussure avec ces contraintes-là, donc le designer, sa marge de manœuvre est hyper réduite, donc nous, en tant que consommateur, là à la fin, quand on prend le produit dans les mains ou quand on essaye de le comprendre, on est là, ouais, bon, il est sympa, mais je ne comprends pas pourquoi il m'a fait ça, pourquoi il me met une bulle d'air, l'impression 3D, mais attendez les gars, donc on est là devant un produit qui est un peu énigmatique, qui a moins de cohérence, par exemple, avec les Adidas, les 4D, et les semelles imprimées en 3D ou la dernière, la Climat Cool, qui est complètement imprimée en 3D, où on a un projet qui a plus de sens, là on a un projet qui a moins de sens, qui est moins logique et on a du mal à le comprendre et comme on se retrouve avec des clients qui, une fois que tu leur poses un produit dans les mains, ils te disent oui, mais pourquoi ? C'est ce qui ne se faisait pas avant, là tu te retrouves obligé d'argumenter et d'expliquer et ces marques sont souvent, n'ont souvent pas de réponse et pourquoi elles n'ont pas de réponse ? Parce que tout a été mélangé, la chaîne de commandement elle est tellement multiple et elle est tellement vaste qu'on ne sait même plus qui a pris la décision de quoi et on se retrouve avec un produit souvent qui est plutôt justement une espèce d'objet hybride qu'on a du mal à comprendre. Alors pour Jaguar c'est un peu différent parce que là Jaguar c'est clairement la vision d'un directeur comment il s'appelle Adrienne Marwell ou un truc comme ça qui dit voilà moi je veux faire ça je veux que ça soit ça je veux que l'idéologie de la marque aujourd'hui porte ce enfin que la marque porte cette idéologie je veux que ça soit et tu te retrouves avec cette voiture rose et tu comprends bien que les designers ils ont fait ce qu'ils ont pu tout le monde a fait ce qu'ils ont pu même les mecs du marketing de la communication pour suivre ce qui a été imposé par un président et d'ailleurs quand on dit qu'il a été imposé par un président parce qu'il n'a pas du tout pris en compte justement les directives des mecs certainement des fois c'est pour ça qu'il faut comprendre ça les mecs du marketing les mecs du design etc d'ailleurs c'est pour ça que pour le projet Jaguar il y a eu des fuites comme quoi en interne il y avait des dissonances il y avait des conflits à tel point que le CEO de Jaguar Land Rover s'est fendu d'un mail en menaçant le personnel de les mettre à la porte s'ils n'étaient pas contents c'est pour vous dire un petit peu que ben voilà c'est là c'est un dirigeant qui impose une vision et soit tu fais soit tu t'es viré quoi clairement voilà donc tu te retrouves avec ça c'est à dire avec des objets où on sent que tous les autres départements ont couru derrière pour essayer de répondre parce que c'est leur boulot je veux dire ils doivent payer à la fin du mois ils ont les gamins les trucs ils doivent payer les charges les trucs les machins donc c'est leur boulot ils ont envie de garder leur taf donc ils ont couru derrière certains bien sûr se sont appropriés le projet mais moi quand je vois ça j'ai plutôt l'impression que tous les départements qui composent cette marque ont couru derrière pour essayer de répondre aux besoins de ce mec et essayer de lui apporter du contenu sans vraiment croire au projet vous voyez ce que je veux dire enfin c'est mon ressenti mais ce que j'essaye d'expliquer c'est qu'au delà du ressenti c'est des machines qui sont énormes et en plus ces présidents ils sont placés pour 3, 4, 5 ans donc ils arrivent ils bousculent tout ils font tout péter parce qu'ils savent que dans 5 ans ils sont plus là comme ça tout le monde parle et ils disent regarde moi j'ai fait un projet tout le monde en a parlé mais est-ce que tu as vendu des voitures ah mais moi je sais pas moi je suis parti c'est à la faute c'est la faute de mon successeur il a pas fait ce qu'il faut je vous jure que c'est vrai et on se retrouve avec les chefs de départements qui eux ont une temporalité généralement qui restent un peu plus longtemps dans ces marques là qui voient des fois 2, 3, 4 présidents passer à la tête de ces entreprises et qui à chaque fois doivent s'adapter et ils n'arrivent pas à s'inscrire dans le temps et à créer une cohérence alors c'est là où par exemple pour Apple c'est différent parce qu'avec Tim Cook ça a toujours été le même dirigeant mais on sent bien que Tim Cook bon il arrive avec l'Apple Vision Pro qui a fait un bide monumental excuse moi Saphir mais là on a les chiffres là je fais un petit private commentaire mais on a vu les chiffres ça marche pas du tout et donc là maintenant on a un peu de recul et on voit bien que le produit fonctionne pas du tout alors on peut dire c'est parce qu'il n'y a pas les applications il n'y a pas les machins mais non il marche pas du tout point à la ligne parce qu'il ne peut pas marcher en l'état donc je me suis amusé avec Apple puisque je vous donne l'exemple d'Apple de taper sur ChatGPT parce que c'est quand même sympa et on peut avoir facilement des informations quels sont les différents départements dans une entreprise comme Apple c'est un résumé encore une fois ChatGPT il ne va pas te sortir tout le truc mais il te dit bon tu as la recherche et développement avec les sous-sections tu as la conception design expérience utilisateur le marketing la communication la vente la chaîne d'approvisionnement la logistique ce qu'on appelle la supply chain le support client bien sûr les ressources humaines les ressources humaines finance comptabilité juridique conformité sécurité confidentialité c'est énormément et puis je continue ma question en disant mais quel est le département quel sont ou quel est le département qui prend les décisions sur la stratégie de la marque et sur le futur des produits à développer alors il explique il dit alors c'est souvent différents départements il y a différentes différentes actions différentes informations la chaîne de commandement peut être multiple ou peut être dans les deux sens elle n'est pas elle n'est pas verticale elle est horizontale c'est à dire que les différents départements communiquent entre eux pour essayer de définir les meilleures stratégies donc l'équipe dirigeante bien évidemment le marketing et le produit le recherche et développement le département design qui sont généralement chez Apple les trois qui prennent les décisions mais on a vu fin 2000 je crois que c'était 2022-2023 avec des 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 chefs de département dans la section design qui ont quitté le navire parce qu'ils estimaient que ça ne se passait pas du tout correctement parce que Tim Cook n'est pas quelqu'un qui a une vision du produit c'est un mec de la supply chain Tim Cook le mec il est monté de la chaîne d'approvisionnement et logistique et c'était le chef de département de ce département là qui est monté à la direction alors c'est bien parce que le mec il connait très bien la marque mais en même temps il est formaté par ce département dans la logique d'approvisionnement et de logistique donc dans cette idée de supply chain donc après quand tu lui demandes d'être dirigeant même s'il connait les autres départements il a tendance à avoir pas sa préférence mais son logiciel de réflexion basé sur ce qu'il a fait pendant des années dans le département développement et logistique enfin dans le département supply chain donc c'est pour ça qu'on se retrouve avec des produits qui sont parfaits qui sont très bien très bien mis en boîte mais qui n'ont pas qui ne sont où la chaîne de cohérence n'est pas totale n'est pas parfaite c'est ce que j'essaie de vous expliquer dans cet épisode de mes bricolos c'est que c'est souvent très complexe et encore plus complexe quand on prend le cas Renault c'était aussi un des épisodes de la saison 5 qui vous a pas mal plu où il y a eu pas mal de commentaires parce que c'est pareil on essaye de comprendre et en fait ce qui se passe avec Renault et je vous conseille d'aller voir ces épisodes de mes bricolos c'est que la problématique avec Renault et on se retrouve avec la Twingo E-Tech on s'est retrouvé avec la Renault 5 E-Tech alors bien sûr on sait qu'il y a l'avènement de la voiture électrique en 2035 et que tout le monde on est obligé de passer à l'électrique donc tout le monde c'est la course en avant vers l'électrique mais ce qui s'est passé avec Renault et je vous synthétise rapidement sans vous spoiler Renault s'est trouvé en difficulté financière pendant la période Covid c'était juste avant et pendant enfin c'est quelque chose qui s'inscrit dans le temps mais elle s'est vraiment retrouvée en difficulté financière il y a eu une aide de l'État mais l'État en donnant l'aide a dit dont Macron pour le coup a dit si tu veux cet argent je crois que c'était 5 milliards tu fais ce que je te dis de faire donc des fois même si le dirigeant lui a une vision intelligente avec les départements qui fonctionnent bien tout qui est mis en place c'est justement parce qu'ils sortent d'une période de difficulté pour plusieurs raisons des fois c'est parce que la stratégie a été mal développée mais aussi des fois c'est conjoncturel c'est l'économie c'est tu te retrouves avec une pandémie où on te dit de t'enfermer et de ne pas sortir de chez toi et de foutre des masques toi tu produis des voitures la voiture ça a quoi pour objectif ? c'est de se balader c'est d'aller dehors donc si tu ne peux pas sortir tu vois ce que je veux dire donc tu te retrouves face à une situation tu perds du pognon tu as l'État qui arrive qui te dit bon on va te donner de l'argent mais pour que tu puisses prendre ton chèque tu vois tu es là tu dis ah d'accord oui oui mais par contre cet argent là tu vas faire comme ça c'est à dire le passage à toute électrique voilà la stratégie que tu vas adopter voilà 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 et c'est ce qu'ils ont appelé la renolution mais la renolution c'est pas Déméo qui l'a mis en place il n'a fait qu'obéir à Macron et au gouvernement qui lui a imposé une stratégie en faisant en sorte le plus possible de la rendre cohérente et logique donc on se retrouve avec une gamme de véhicules dont tout le monde se pose la question si ça va vendre parce que même si le travail de design est extrêmement bien fait il y a un super boulot derrière le designer a fait un super taf ouais mais est-ce que ça va acheter parce que les voitures électriques aujourd'hui ça coûte cher les batteries au lithium ça coûte très cher donc oui puis l'électricité augmente parce que je te signale que le problème en Ukraine avec cette guerre Russie-Ukraine qui est finalement s'étend Europe Etats-Unis Occident avec la Russie on se retrouve avec les matières premières dont notamment le gaz puisque la Russie c'est le plus grand producteur de gaz on se retrouve avec les prix qui nous aident à produire de l'électricité puisqu'on a fermé des nucléaires là bon t'as le mot mais enfin voilà tu te retrouves donc t'as une production d'électricité qui diminue t'as le prix de l'électricité qui augmente qui augmente vraiment fort donc tu te retrouves en disant mais c'est plus aussi compétitif donc là comment on fait donc est-ce que c'était au gouvernement de prendre ces décisions là quand la Nike Air Max a été fait est-ce que c'est le département marketing qui s'y connait en impression 3D pour dire non non dans le cahier des charges il y a marqué je veux une bulle d'air tu me mets une bulle d'air et tu dois avoir le designer qui était là en disant mais mec on va nous cramer mais non les consommateurs ils s'en foutent tu leur mets une bulle d'air parce que là comme ça ça fait le clin d'oeil avec la Nike Air Max 87 tout le monde aime la Nike Air Max 87 oui mais les consommateurs c'est plus la même chose c'est plus pareil les gars et les consommateurs ils consomment pas comme des pigeons ils sont là en train de se poser des questions en train de regarder les produits et au bout d'un moment ils se disent non moi je veux un produit que tu me vendes du style que tu me vendes une idée une idéologie d'accord voilà moi si j'adhère si ça me plaît si moi je participe à ça oui mais je veux que ce soit honnête je veux que ce soit sincère je veux que ce soit pas fait au forceps comme pour Jaguar un peu bâclé où tu comprends pas trop le truc je veux que ce soit cohérent parce que Nike a toujours été une marque technologique qui développe qui expérimente sur les nouvelles technologies alors que là tu me fous une bulle d'air de 87 dans une chaussure imprimée en 3D avec une technologie qui est moderne contemporaine qu'on commence à intégrer vraiment dans des produits de grande consommation puisque là tu as l'impression 3D existe depuis 1980 mais je veux dire d'ailleurs c'est bon bref je pourrais faire une vidéo là dessus mais en gros même si ça existe depuis 40 ans ça commence à intégrer les produits de grande consommation depuis peu de temps vous voyez ce que je veux dire donc c'est ça il faut comprendre que c'est toujours facile d'arriver de regarder le produit fini de dire ah oui mais ah oui mais ah oui mais non non c'est souvent beaucoup plus complexe que ça et si vous regardez tous mes épisodes de mes bricolos chacun je dis à chaque fois même pour Jaguar alors que moi c'est pas possible si tu me demandes si t'es là on va boire un café au négociant à Marrakech puisque j'y suis tous les dimanches matin à 11h on va boire un café ensemble au négociant et que tu me dis ouais mais Younes qu'est-ce que tu penses de Jaguar tu t'achèterais une Jaguar je lui mets jamais de ma vie qu'est-ce que je m'en fous dans l'épisode de mes bricolos ce que j'essaye de faire c'est de vous dire si ça vous plaît tant mieux si cette Nike Air Max vous plaît tant mieux mais sauf que moi j'essaie de vous donner des clés de compréhension des clés de lecture qui vous permettent d'avoir une vision du produit qui est plus plus complète puisque aujourd'hui c'est ce qu'on cherche c'est ce que les consommateurs veulent c'est qu'ils veulent des histoires et je suis tombé sur cette vidéo alors avant de découvrir l'article de Cor 77 mais c'est très bien parce que ça me permet Cor 77 qui est un site que j'apprécie beaucoup dans la publication de projets de design puisqu'ils analysent les projets de design un peu comme je fais dans ces épisodes de mes bricolos ils ont parlé de ce projet d'une youtubeuse qui est très connue qui fait des bricolos elle fait des bricolos et elle a fait une chaise parce que vous savez quand vous êtes chez vous dans votre dressing vous avez tendance à les affaires qui sont pas totalement sales tu vas pas les mettre aux sales mais qui sont pas complètement propres donc t'as pas envie de les mettre dans ta penderie bah tu les mets tu les jettes sur une chaise et elle ce qu'elle s'est dit elle s'est dit bah tiens je vais faire une chaise penderie c'est basique mais elle elle est toute seule à développer ça elle a ses mains elle a ses outils bon en termes de design de style c'est très approximatif on peut dire qu'on est sur une maquette on est sur une maquette de forme ce qu'on appelle une maquette de forme une maquette d'usage et de fonction donc là ce que vous avez devant vous dans le jargon du design quand on fait des études de design on parle de maquette de fonction maquette de fonction maquette d'usage avec une petite réflexion tu peux dire une maquette de forme ça te donne des proportions pour rendre ton objet cohérent mais l'idée est très bonne même si on est à l'état de maquette on comprend qu'elle s'est retrouvée puisque c'est problème solving le design on cherche à trouver des solutions au problème mais elle s'est dit moi j'ai ce problème là voilà donc elle a l'idée mais la capacité du designer la singularité du designer c'est d'être capable d'une idée à la rendre réelle à passer au réel au tangible et là on se retrouve avec un objet elle a fabriqué on a tout le processus sur sa chaîne youtube je vous conseille d'aller voir ses premiers dessins de réflexion tout son travail d'assemblage de ponçage je vais la mettre en lien dans la description après mais voilà il vous suivez son cheminement du problème jusqu'à la résolution du problème et jusqu'à l'objet fini même si on est dans le cas d'une maquette c'est bien c'est cohérent c'est parfait c'est intelligent elle avait fait un cintre moi j'étais mort de rire parce que ça n'avait aucun sens et elle s'en était pas rendue compte parce qu'elle était prise d'ailleurs elle le dit elle était prise dans le développement du produit et elle avait perdu le fil de la logique du produit mais là on arrive avec ce qui est une erreur qu'on fait assez souvent quand on commence le design mais je veux dire là on est dans un objet qui est cohérent qui a du sens qui est doux qui est fonctionnel mais elle est toute seule à développer alors oui l'objet final n'est pas complètement abouti mais il a du sens parce qu'elle l'a développé elle-même sans avoir de contraintes avec des départements des comités des rendez-vous des machins des validations des compromis à faire parce que tu veux pas blesser l'ego de lui parce que machin parce que lui nana et l'autre est là et tu comprends qui se tire dans les pattes parce que l'autre n'aime pas oh là là c'est infernal c'est pour ça que moi j'ai jamais voulu bosser dans des boîtes c'est pour ça que moi j'ai voulu faire mon petit studio de design au Maroc à travailler avec des marques c'est parce que je travaille avec les marques je vois ça sur le plan extérieur je développe mes projets quand je pense qu'il y a quelque chose sur lequel je dois que je dois valoriser je prends le temps de l'expliquer mais en dernière intention voilà je peux je peux prendre du recul travailler sur d'autres projets après avec d'autres partenaires d'autres clients des grandes marques des marques plus petites qui commencent qui débutent j'ai aidé plusieurs entreprises à se lancer donc mais ça ce sont des expériences qui sont incroyables et c'est c'est génial de vivre ça et je suis très heureux de pouvoir vivre de ce métier là et je suis très heureux de faire ces épisodes de mes bricolos pour encourager toute cette nouvelle génération à faire ce métier là et à travailler sur ce et à travailler dans ce voilà dans le design quoi que vous soyez design graphique espace produit son voilà tout ça parce que c'est passionnant mais voilà aussi pour ceux qui ont pourquoi je voulais faire cette mise au point parce qu'on fait beaucoup de vidéos il y a eu beaucoup de choses qui se sont passées et wow 30 attends elle fait combien ah non 25 minutes ouais bon enfin bref on va conclure là dessus parce que je pense que c'est suffisant je pense que vous avez compris en tout cas moi ça me fait très plaisir d'avoir fait cet épisode de mes bricolos d'avoir échangé avec vous je pense que vous sentez ma passion c'est pour ça que des fois les vidéos s'allongent et se rallongent parce que vous voyez à quel point je suis passionné et c'est des choses qui me tiennent à coeur donc c'est pour ça que j'ai pas envie d'avoir non plus des critiques qui sont trop qui vont descendre les marques même pour Jaguar parce que même si je suis pas d'accord avec leur positionnement voilà c'est compliqué on peut pas incomber ça à une équipe de design où voilà c'est les mecs qui font ce qu'ils peuvent c'est des entreprises qui sont tentaculaires il y a plein de choses qui se passent etc donc ça permet de comprendre ça et de refermer ce chapitre là on arrive aux deux derniers épisodes de l'année 2024 avant de passer à l'année 2025 abonnez-vous parce que les deux prochains épisodes on va faire des bilans des bilans justement sur on va essayer de comprendre tout ce qui s'est passé en 2024 et d'essayer de deviner ce qui pourrait potentiellement se passer en 2025 les différents sujets et projets à développer les questions qui vont arriver en 2025 c'est pour ça qu'il faut vous abonner en attendant je vous laisse avec vous abonner je vous laisse avec deux épisodes qui vont s'ouvrir à droite et à gauche et pour ceux qui veulent vous pouvez encore cliquer sur ma petite ganache pour vous abonner c'est le dernier moment allez abselama tout le monde ciao et puis on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode de mes bricolos abselama à tous bye